L'angleterre Et puis j'ai croisé cette anglaise L'angleterre Des documents ultra confidentiels ont été dérobés dans la voiture d'un chercheur français en mission à Cambridge Vous allez profiter du voyage scolaire organisé par le collège pour mener votre enquête Ces documents appartiennent au laboratoire Coréa spécialisé en... dans... Alors, surprise la section 42 Ha 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 Vous pensez être les plus forts Mais c'est fini Maintenant c'est moi qui m'ai amusé Il va falloir me retrouver Enfin, si vous souhaitez avoir une chance de revoir votre big boss Ha 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non, impossible. Le serveur a été émergé dans une multitude de pays. En gros, on a affaire à un ou deux pros. Bon, ok. Qu'avons-nous vu et que savons-nous ? Il semblerait que le Big Boss était asphyxié. Vous avez vu toute la fumée ? Le masque à gaz, il est passé où ? J'espère que notre Big Boss n'est pas mort. Pas de panique, s'il vous plaît. Il faut absolument qu'on se tâche s'il y a un rapport entre la mission et le Coria. Récapitulons. Première chose, l'enlèvement. Ensuite, la fumée. Et pour finir, Cambridge et le Coria. Il faut absolument qu'on trouve un lien entre ces trois éléments. Pour ce premier point, je pense qu'on peut en être certain. Notre mystérieux personnage semble avoir pris la place de notre boss. Du moins, c'est ce qu'il aimerait. Deuxième point, pas de fumée sans feu, non ? C'est pas tout à fait ça. Peut-être est-ce un élément à prendre en compte ? Le feu. Notre personnage a l'air de bien s'amuser à nous faire réfléchir. Troisième point, Si le Big Boss veut que l'on aille à Cambridge, je suis partant. Très bien. James et Hoops avec moi, nous partons dès demain. Le Geek, tu vas rechercher toutes les infos utiles sur le Coria. Ambre, voici le point GPS du QG du Big Boss. Inspecte son bureau en détail. A toi de jouer. A toi de jouer. Sous-titrage ST' 501. 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 de pierre, c'est assez joli aussi, je crois. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir une autre expérience dans un autre bâtiment, c'est une chambre de combustion d'un moteur d'hélicoptère. Donc, on va l'allumer ensemble et vous allez voir ce que ça fait quand un hélicoptère démarre. D'accord ? On y va ? Et doucement, doucement, ce n'est pas un jeu. On est où, là ? Alors, là, on est sur une cellule qui permet d'accueillir un banc d'essai pour une chambre de combustion d'un moteur d'hélicoptère. Vous avez la photo ici. Donc, c'est une chambre de combustion qui vous a été prêtée par un industriel, et nous avons réalisé ce banc d'essai pour l'intégrer et pouvoir déterminer les performances de la chambre de combustion. D'accord ? Donc, là, vous voyez, on a un certain nombre de courbes qui apparaissent à l'écran. Donc, ça représente l'alimentation en carburant de la ligne d'allumage. Et dès qu'on va atteindre le régime nominal d'alimentation, on va avoir l'allumage qui va se faire. Et ça va être visible sur le troisième écran où il y a une vidéo qui permet de visualiser l'ensemble du processus. Voilà. Donc, ça ne va pas tarder. Vous voyez, tout est automatisé. On n'a plus qu'à attendre. Voilà. Vous voyez les deux petits coins blancs qui tuyadent sur les côtés. Ça, ce sont les bougies qui claquent. Et elles vont claquer juste à côté des injecteurs d'allumage. Donc, ça va, dans quelques instants, allumer la première flamme sur le premier injecteur, la deuxième, sur le deuxième injecteur. Et maintenant, on va alimenter en kérosène les autres injecteurs de la chambre. Et la flamme va donc se propager d'injecteur à injecteur. Et c'est comme ça qu'on allume une chambre de combustion d'hélicoptère ou même d'un moteur d'avion. Donc, là, on voit que la combustion commence à se produire un peu partout. Et dès qu'on va avoir allumé tous les injecteurs, on va éteindre les injecteurs d'allumage. Et on aura la flamme qui fonctionne en régime, pour le moteur, qui fonctionne en régime de l'inacte. D'accord. Voilà. Donc, la manette disparaît en Angleterre. Elle n'a pas un lien avec son moteur ? Ah ! Alors, ça, c'est un truc que je n'avais pas pensé. Peut-être que si, parce que là, vous voyez, on utilise du carburant fossile, c'est du kérosène, pour ce genre de chambre de combustion, ce genre de moteur. Et écoutez, peut-être ce qui serait bien, ce serait de discuter avec un collègue qui se trouve à l'inasté des Cambridge. On est en Angleterre. Professeur Simon Hochgren. C'est une professeure qui est spécialisée dans les duocarburants. Ça paraît un peu plus clair, tu trouves pas ? Ouais, en tout cas, c'était génial ! Ouais. Je reviens du QG, qui est vraiment dans un sale état. Je suis très inquiète pour le Big Bus. En revanche, j'ai retrouvé ceci. Ça pourrait être en lien avec l'incendie. Je vais chercher. Maintenant, pour le Coria, vous devriez aller voir Madame Simon O'Krebb, qui travaille à Cambridge sur un nouveau biocarburant. J'ai son adresse dans le lien. Très bien. Cela paraît évident maintenant. Il y a un lien direct entre le kidnapping et Cambridge. Nous devons rester sur nos gardes. Je vais poursuivre mes recherches sur ce que j'ai trouvé sur place. J'ai peut-être une petite idée. Combustion. Le Geek, peux-tu te renseigner sur les professeurs accompagnateurs du voyage ? Cela serait étonnant, mais... Le Geek, peux-tu te renseigner sur les professeurs qui nous accompagnent ? C'est peut-être qu'on a un enfant, notre personnage. D'ailleurs, regardez Madame Forster. Elle a un bandage. Peut-être qu'elle s'est brûlée. Tu l'as mis en enquête. Non ! Non, surtout pas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ma coupure ! Dire qu'elle était presque cicatrisée, c'est vraiment malin ! Oups ! Ça fait comme ça on a des fils. C'est pas comme ça mon fils. Non, c'est dur. Vous pouvez expliquer ce qu'il y avait dans la bague ? Après examiner l'évidence, les pouces, les différents bits de matériel que vous avez envoyé, je l'ai envoyé à la labe et je suis presque sûre que le matériel que nous avons trouvé est un obtenium. Qu'est-ce un obtenium ? Ça pourrait être la solution à tous nos problèmes de l'énergie. C'est un très, très rare matériel. Et seulement quelques personnes connaissent comment faire. Vous pouvez produire un obtenium. Hmm... C'est seulement les russiens ou des labes secretes dans l'Amérique. OK, merci beaucoup. Bonne chance. Le plus fameux building de Cambridge est King's College Chapel. Et c'est le second-largest chapel du monde. Seigneur de Cambridge est une flotte de 20lb par an à l'analyse de Cambridge. C'est ce que lerod est de l'un kilo d'un kilo d'un kilo d'un kilo d'un kilo d'un kilo. non non pas du tout je viens de traiter avec la première guerre mondiale du coup pour leur sujet de contrôle à la rentrée ce sera très c'est quoi ce truc ça c'est une combustion quoi une combustion combustible, comburant, chaleur ça ne te dit rien programme de quatrième il est absent moi si j'ai pas du concret je n'ai rien bon je tombe à quelques infos donc pour qu'il y ait une combustion il va nous falloir trois éléments donc chez les sapeurs conquis on utilise le triangle du feu donc les trois éléments on va les reporter dessus on va avoir l'air ambiant qui nous entoure un combustible qui peut être du bois, une matière textile ou une matière plastique et une énergie d'activation cette énergie d'activation vous allez pouvoir la retrouver grâce à la flamme d'un briquet l'action mécanique qu'on va avoir dessus on va aussi retrouver tout ce qui va être les produits chimiques entre eux qui vont pouvoir créer des énergies d'activation pour ainsi l'arc électrique l'arc électrique va pouvoir déclencher un ensemble pour pouvoir éteindre le feu il va falloir retirer une des parties du triangle du feu donc on va pouvoir jouer soit sur l'air soit sur le combustible soit sur l'énergie d'activation d'accord ? lorsqu'on va agir sur l'air on va pouvoir dire qu'on agit par étouffement on va venir sur notre triangle on retire l'air et sans air notre triangle n'est plus complet le feu, la combustion va s'arrêter le combustible lorsque le combustible va être totalement consumé le feu ne va pas pouvoir continuer à se développer d'accord ? ensuite on va pouvoir jouer aussi sur notre énergie d'activation vous voyez ici c'est ma flamme qui va entretient ma combustion si jamais je viens couper ici mon énergie d'activation la combustion ne va plus se faire à l'intérieur de mon bocal d'accord ? il me reste à comprendre le rôle de cet élément je crois qu'il y a quelque chose pour moi ouais c'est ça je vous l'envoie tout de suite attendez il se passe un truc là c'est pas possible vous pensez facilement me retrouver ? ma petite expérience vous a plu ? ça vous rappelle des choses ? il va faire chaud il m'énerve celui-là il m'énerve c'est vrai qu'il est balèze là chapeau je vois pas ce qu'il y a de remarquable n'oubliez pas que le big boss est encore entre ses mains bon on me la fait pas deux fois voilà ce que je voulais vous montrer quoi ? alors c'est monsieur Zidler ? monsieur Zidler intervient de temps en temps en coréen en tant que spécialiste devinez en quoi ? en combustion il nous faut surveiller de très près ce monsieur Zidler il y a un pétrole de partage il y a un pétrole de sang Regardez, la combustion est bien déclenchée à distance. Faut vite retrouver l'engin. C'est dans le cloud. Monsieur Ziegler, ancien membre de la section 42. Virez. Attendez. Hein ? Il y a un signal satellite. Ça vient de chez nous. Oh. Là, on a un sérieux problème. Ils ne vous montraient pas ça, par hasard. On négocie maintenant. En mettant la tête à l'envers. Et puis j'ai croisé cette anglaise Qui m'a dit « Toi, t'es pas à l'aise ». Et coupé. Coupé. Il y a un an de chaud. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, boy ! Je crois qu'il est vraiment échappé là. Je vais vous laisser. Deux plans sont maintenant en bonne main. Coupé. Coupé. D'un. Coupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501